Donc on revient sur notre pince, donc du coup on va la fermer, donc on va en faire une première où on va recréer la pince carrément avec la crée tailleur, donc comme ça c'est toujours un peu plus simple, donc on a notre sommet ici avec le cran là, donc du coup hop, on vient schématiser ici notre pince et ici notre pince aussi, tac, voilà, donc vous pouvez le faire directement si vous avez l'habitude, mais là pour montrer, on va directement la dessiner, ok, tac, donc après on vient, donc moi j'aime bien toujours mettre, hop, au cas où notre, une épingle au niveau du sommet de la pince et après on vient fermer notre pince et bien la plier, donc après il faut toujours faire un peu rouler en général, hop, voilà, et après pour savoir si vous êtes bien aligné sur la pince, tac, voilà, tac, donc après quand vous venez mettre votre épingle, une façon de bien voir le trait, on voit qu'il y a le trait ici, on ressort de l'autre côté, hop, sur le trait et on y revient sur le trait, donc là vous voyez, on est bien sur le trait, la pince, hop, tac, on remonte sur le trait, on remonte sur le trait, tac, ok, tac, donc la première, elle n'était peut-être pas bien mise, tac, donc du coup on voit bien qu'on a nos épingles qui sont sur notre trait et du coup en général, moi je viens prendre une autre épingle pour pouvoir mettre l'épingle dans l'autre sens et en fait en enlevant celle-là, je la mets par-dessus l'autre, comme ceci, hop, et du coup on a installé notre pince qui est prête à coudre. On fait la même chose de l'autre côté, donc du coup, hop, notre pince est là, moi j'aime bien, comme je le disais tout à l'heure, repérer le sommet, c'est plus visuel après quand on coud, tac, on vient positionner les deux crans et faire rouler pour voir, tac, tac, donc le tissu tourne un peu, ok, tac, tac, on met les épingles dans l'autre sens, on enlève pour la remettre et on vient fixer tout ça, tac, ok, on a préparé nos deux pinces, on va maintenant les coudre. Donc on se rappelle que pour une pince, on va venir coudre ici en venant mourant et en fait le but du jeu à la fin, c'est de venir le plus proche possible et ce qui serait même idéal, c'est que sur les deux derniers coups d'aiguille, on arrive à prendre une seule file pour pouvoir vraiment venir mourir et avoir une fin de pince quand on va repasser, assez douce j'ai envie de dire. Donc, hop, on vient coudre, tac, donc le point standard, tac, 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 hop là, tac. Alors juste avant la fin de la pince, on n'oublie pas, hop, d'enlever notre petit épingle, sinon elle va nous gêner par la suite, tac, on revient et là on vient en mourant chercher le dernier point, tac. Donc vous voyez, à la fin, on vient essayer vraiment de venir en mourant, chercher tout doucement le dernier point. On fait la même chose de l'autre côté, pas de jalouse. là, j'avais enlevé mon épingle avant, tac, pour pouvoir venir fermer. Ok, on enlève nos épingles. Alors, il y a encore une petite tape pour finir les pinces, il faut venir, on va dire, bah du coup, arrêter le point. Parce que bien sûr, quand on commence une couture ici, on se fait son petit point d'arrêt, comme d'habitude, mais là, du coup, on n'a pas fait de point d'arrêt. Donc pour se faire plusieurs solutions, je vous en montrer deux, on va dire la plus courante, qui est de venir défaire le fil. Donc ça, c'est un peu fastidieux. Vu qu'on a piqué dans le vide, vous savez, le fil, il s'est noué, il s'est entortillé. Donc là, on vient d'abord, hop, tout défaire. Si il veut bien se défaire. Voilà. On va faire point par point, on ne va pas vouloir aller trop vite. Parce qu'à vouloir aller trop vite, ça ne fonctionne pas. Ok. Donc là, on a bien écarté les fils, vous voyez. Donc on a bien les deux fils du dernier point et on va venir tout simplement faire un petit nœud. Donc vous voyez, pas comme j'ai fait, n'hésitez pas à laisser un peu plus de fil. Tac. Voilà. Et vous venez doubler ou tripler. Hop. Le nœud. Tac. Du coup, en général, beaucoup de gens viennent juste couper. Et on peut faire un truc un peu plus sympa pour éviter de couper ou même pour éviter de faire le nœud. C'est-à-dire qu'on va venir directement, par exemple, mettre le tout dans une aiguille et on va remettre le fil à l'intérieur de la pince. Et comme ça, ni vu ni connu, tout va bien. Donc du coup, on prend une aiguille. Tac. On vient couper les deux fils ensemble. Tac. Donc, en général, il faut plutôt caler un gros chat, on va dire, l'aiguille, parce que sinon, c'est pas évident de passer dedans. Alors là, vous voyez, je fais un truc qui n'est pas très catholique. Parce qu'en fait, j'ai une aiguille qui est un peu trop grosse. Et du coup, le fil, il est trop court pour pouvoir se mettre directement dedans. Donc j'anticipe un peu ce que je dois faire. Et donc, en fait, après, on a juste à tirer pour pouvoir faire passer le fil à l'intérieur. Comme vous voyez, le fil est en train de disparaître. Tac. 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 Voilà. Hop. Et voilà. Et donc, du coup, comme vous voyez, on a le fil tout propre qui est donc noué avec les petits nœuds et du coup, qui est carrément à l'intérieur de la pince. Voilà. Donc du coup, regardez, si jamais, vu que j'avais pris un peu d'avance sur d'autres blouses, on va en faire une autre histoire de bien voir quand ça se passe de façon un peu plus académique, si je puis dire. Là, vous voyez qu'on a laissé beaucoup plus. Alors, j'ai déjà fait le nœud. Mais là, j'ai laissé beaucoup plus de tissu. Donc là, avec plus de facilité, on va pouvoir faire passer le tout à l'intérieur. Hop. Voilà. Et donc là, du coup, assez facilement, on va pouvoir venir remettre à l'intérieur. Voilà. Donc après, pas la peine d'aller forcément très loin. Par exemple, on va le faire ici. Hop. Tac. On vient le faire passer. Très bien. Et ce qui dépasse, on vient au ras, on le coupe et ça viendra se mettre tout seul dans la pince. Voilà. Alors, une fois qu'on a fermé nos deux pinces, on peut toujours mettre un petit coup de repassage, bien sûr. Et on va mettre la pince vers le bas. Donc, hop. OK. On vient... Voilà. Attention au bout de la pince, toujours. Voilà. La même chose de l'autre côté. Le couturage vers le bas. Voilà. Tac. Tac. Et du coup, on va là après à l'intérieur, avec le patronage, on retrouve nos lignes droites. Après, on prendra dans le couturage, dans les coutures. OK. Pour le devant et les deux pinces. ... ... ...